qui va gagner l'euro 2020 c'est évidemment la question qui est sur toute l'élève à ce moment ci à quelques jours du début de l'euro c'est la question qui alimente les débats parmi les passionnés de foot mais aussi parmi les parieurs qui veulent tirer avantage du marché vainqueur de l'euro 2020 donc dans cette vidéo on va d'abord jeter un aperçu toi et moi sur les favoris de cet euro 2020 sur ce que pense le marché pour le vainqueur de l'euro 2020 et ensuite je vais te conseiller du mieux possible je vais te donner un conseil du moins la manière dont moi je vais aborder ce marché pour tirer profit tirer profit de ce marché de manière plus intelligente possible on va voir tout ça en vidéo mais avant je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube et cocher la cloche des notifications donc voilà pour ce qui est du vainqueur de l'euro 2020 eh bien en observant marché on observe trois favoris je dirais même deux gros favoris que sont la france suivi quasi égalité par l'angleterre france cote 6 angleterre cote 6,2 ensuite si on prend la troisième équipe pour avoir le top 3 c'est la belgique avec une cote de 7,8 donc jusque là en observant l'avis du marché c'est un avis assez logique pourquoi parce que la france a sur papier la meilleure équipe en termes de qualité de joueur et en plus détient le titre de champion du monde donc c'est pour moi logique que la france soit favori l'angleterre pourquoi d'après moi l'angleterre est favori c'est surtout parce que l'angleterre joue quasi à domicile qu'il faut savoir tous les matchs de l'angleterre seront joués en angleterre donc c'est pas un pays organisateur puisqu'il n'y a pas de pays organisateurs pour l'euro 2020 mais c'est quasi le même rôle qu'un pays organisateur donc il est dans les favoris et la belgique troisième a bien parce que c'est aussi une équipe avec énormément de bons joueurs qui jouent dans les plus gros championnats si on prend les 11 titulaires ce sont 11 grosses gros joueurs pardon qui joue dans les meilleurs championnats du monde et donc c'est assez logique je l'aurais pas mis plus haut évidemment mieux positionné parce que la belgique reste un pays qui n'a encore rien gagné et on sait très bien que dans ces compétitions ce sont les équipes qui ont l'habitude de gagner les titres européens ou mondiaux qui finissent toujours par tirer leur carte du jeu il faut avoir l'expérience de savoir gagner une grosse compétition en plus d'avoir les bons joueurs avoir les bons joueurs ne suffit pas on peut prendre comme exemple les pays bas qui ont toujours eu des excellents équipes et qui n'ont pas gagné de titre non plus c'est un peu la même chose pour le moment avec la belgique donc voilà pour ce qui est des favoris alors qui dit favoris ne veut pas dire qu'il ya forcément de la value c'est pas parce que la france est favorite par exemple qu'il faut miser sur la france parce que la cote n'est peut-être pas value n'est peut-être pas surpayé par les bookmakers et ça c'est chacun son avis moi un petit avis mais c'est vraiment un avis j'ai encore placé aucun pari là dessus c'est que ces côtes là ne sont pas forcément value par contre je trouve que comme quasi à chaque compétition l'italie bénéficie d'une grosse cote alors que ça reste toujours une équipe qui est capable de gagner une compétition chaque compétition à tout moment même quand les pas favoris de la gagne souvent quand les pas favoris et les cotes de 12 pour l'italie là mais j'ai enfin c'est vraiment un avis personnel peut-être plus de chances d'avoir de la value sur une cote pour l'italie que sur une cote pour la france où le marché est 100% courant que la france est favorite et donc la cote n'a certainement pas beaucoup de value donc ça voilà c'est vraiment avis personnel mais de toute façon je vais t'expliquer tout de suite ici que je ne parie pas en street betting c'est à dire en paris direct pourquoi quand je dis paris direct ça veut dire je pose mon pari avant la compétition et je regarde si mon pari est gagnant ou pas à la fin de la compétition ça c'est le pari direct alors pourquoi mais regarde les cotes si je prends le plus grand favori qui est la france la cote est de 6 c'est à dire que même si c'est le plus grand favori ainsi c'est le favori de la compétition il n'a que d'après marché il n'a que 17% de chance environ de gagner la compétition ok donc ce sont en paris direct finalement c'est le marché ne se trompe jamais énormément donc même en paris direct sur la france c'est un pari qui a le plus de chances de plus de probabilité de ne pas aboutir de ne pas être gagnant et ou alors il faut choisir plusieurs vainqueurs l'envoi terre 6,2 la belgique 7,8 on est au dessus de 6 on est toujours au dessus de 6 pour chaque équipe ça veut dire qu'il n'y a aucune équipe qui a plus de 17% de chance de gagner cette compétition et on sait très bien on sait très bien que c'est très dur très difficile de gagner une compétition européenne ou coupe du monde et que c'est très très difficile de prévoir à l'avance avec tout ce qui peut se passer sur une longue compétition autant match ou des détails le moindre détail peut jouer peut faire sortir une équipe un piqué rentrant ou un piqué sortant peut qualifier une équipe pour le tour suivant ok donc il faut bien réaliser qu'il ya beaucoup de détails trop de détails qui jouent pour déterminer le vainqueur à l'avance placer un pari sur le vainqueur d'ailleurs je ne n'aborde pas ce marché de cette manière je vais te dire tout de suite comment j'aborde ce marché je l'aborde en mode trading c'est à dire que je vais placer un pari un trade en début de compétition mais le but ne sera pas d'attendre jusqu'à la fin de la compétition mais de revendre cette cote en cours de compétition quand l'équipe va avancer dans le tournoi donc plutôt que de choisir l'idée c'est que plutôt que de choisir le vainqueur à de miser sur le vainqueur final de la compétition je préfère placer mon argent sur des équipes qui selon moi ont le plus de chances possibles d'aller loin dans la compétition et je vais revendre leur cote avant la fin de compétition je prends l'exemple pour nous par exemple voilà justement l'italie l'italie qui est coté à 12 bien si je place un trade à paris sur l'italie à 12 c'est parce que je pense que l'italie a des chances d'aller jusque d'aller loin dans la compétition de faire un bon parcours que va-t-il se passer plus l'italie va avancer c'est à dire dépasser les groupes déjà passer les groupes la cote va un peu chuter passer l'huitième la cote va encore chuter passer le le car la cote va encore chuter donc par exemple je prends une mise de 100 euros up que je place en début de compétition alors ça c'est si je ne bouge rien c'est à dire que j'ai mis soit je perds si je fais du pari direct soit je perds son euros soit je vis je gagne 1100 euros sachant que c'est plus probable moi je veux plutôt la jouer en mode trading c'est à dire miser 100 euros sur l'italie attention l'italie est un exemple je mise 100 euros sur l'italie et l'idée c'est de le revendre en passant à aller plus tard quand la cote aura chuté à 6 par exemple parce que l'italie aura atteint l'écart de finale voilà et là je me retrouverai plutôt avec un free bet soit un free bet de 600 euros sur l'italie ou soit je prends un profit garantie alors ça il faut ajuster vos ministres il faut ajuster tes mises tout simplement alors là ça a l'air correct voilà et là j'ai un profit garantie de 100 euros donc sécurisation en mode free bet ou en mode cash out en gros c'est ça que ça veut dire donc tu vois c'est pas vraiment du tout la même manière d'aborder ce marché donc j'aborde j'aborderai ce marché en plaçant des mises sur les équipes les équipes qui selon moi ont le plus de chances de faire un long parcours quand je dis un long parcours c'est que je vois minimum en quart de finale parce que regarde ici si tu prends la france il faut savoir aussi un que dans les groupes quatre équipes par groupe les deux premiers passes d'office les meilleurs troisième passe aussi quand je dis les meilleurs troisième c'est quatre des six troisième parce qu'il y a six groupes quatre des six troisième vont passer pour aller en huitième de finale donc là le marché c'est cela c'est à dire que si tu prends la france je suis pas certain qu'après le groupe ainsi la france passe les groupes même si le groupe est difficile mais si la france passe le groupe c'est pas pour ça que la cote aura chuté qu'il faut quand même te dire que voilà tu prends la france si tu es tu estime que la france ira minimum jusqu'en quart de finale peut-être même bien au delà alors pour les cotes plus élevées elles vont chuter plus rapidement par exemple une cote de l'italie à 12 peut-être qu'elle va déjà commencer à chuter ça c'est à voir peut-être qu'elle commencera déjà à chuter après le passage des groupes en tout cas si l'italie donc est en huitième et passe ensuite en quart c'est sûr que la cote aura chuté de 12 à je ne sais pas combien c'est seulement ça je peux pas le prédire ça demande trop de facteurs mais tu vois ici la logique que moi je te conseille vraiment de faire c'est d'aborder ce marché en mode trader plutôt qu'en mode parieur et le parieur bien voilà il va il va il va regarder le résultat final il perdra ou il gagnera c'est noir ou blanc toi en mode trader tu auras toute la zone de grise entre eux et c'est plus facile de prédire les équipes qui iront loin que l'équipe qui va gagner la compétition au final alors moi ici j'ai pas ici c'était vraiment un exemple l'italie mais je suis en train d'analyser je suis en train d'analyser d'abord les ce qu'on appelle les street forecast sur betfair c'est à dire les premiers et deuxièmes de chaque groupe alors ça ce sera en paris direct par contre mais premier et deuxième dans l'ordre pour avoir des codes très intéressantes et ensuite je vais comme chaque année misé choisir quelques équipes vainqueurs que je mette que je pense n'ont pas vainqueur de l'euro mais en tout cas comme je viens de l'expliquer qui selon moi iront loin iront loin minimum en quart de finale dans cette compétition et je vais trader ses positions alors j'attends encore quelques jours ça prend un peu de temps un faut aussi regarder quels sont les élèves les joueurs qui qui seront bien présent dans la compétition parce que je prends la belgique voilà il ya une petite frayeur kevin de brogne ça peut tout changer pour la belgique donc inutile de s'y prendre trop à l'avance donc c'est bien d'attendre le plus tard possible avant de placer sa mise de toute façon le marché est là ne va pas disparaître pour l'instant il n'y a qu'un million six cent mille euros de mise et sur ce marché ça va évidemment exploser d'ici le début du tournoi nous voilà mon optique je sais pas ce que toi tu en penses est ce que toi tu vas plutôt aborder ce match en tant que parieux ou en tant que trader dans l'idée d'acheter et de revendre plus tard la cote dis moi ça en commentaire et dis moi aussi au passage quels sont pour toi les équipes qui iront loin dans ce tournoi et pourquoi pas me donner ton vainqueur ton vainqueur évidemment en tant que supporter ou en tant que parieur ok j'attends tout ça en commentaire je te remercie encore d'avoir regardé et bien cette vidéo jusqu'au bout et sache aussi que si tu rejoins le club privé betting bien avant l'euro tu bénéficieras bien entendu de tous les paris qui vont concerner l'euro paris moyen terme comme tu peux le voir ici mais aussi des paris quotidiens des séances de trading en live sur les en temps direct sur les matchs qui auront lieu chaque jour donc c'est le moment idéal pour rejoindre le club privé betting je te remercie je te souhaite déjà un bon euro et à bientôt